bonjour c'est karine de bis le management bienveillant dans cette vidéo nous allons voir comment le management bienveillant est directement corrélé avec la diminution de l'absentéisme au travail alors mais avant ça n'oubliez pas de cliquer sur le bouton ci dessous pour vous abonner à notre chaîne youtube et puis si vous voulez rester au courant de toutes nos sorties vidéo n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche selon le baromètre de l'absentéisme 2018 du cabinet aiming le taux d'absentéisme au travail en france est en constante augmentation depuis plusieurs années 2018 ne fait pas exception à la règle puisque il est à 4,72% ce taux d'absentéisme contre 4,59% pour l'année précédente ça représente un peu plus de 17 jours d'absence ouais quand même par salarié sur l'année étudiée alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est une étude qui en est à sa 10e année et elle fait vraiment référence dans son domaine et ce qui est intéressant aussi c'est qu'elle permet de comprendre comment la perception du travail et l'engagement au travail des salariés a évolué au travers du temps donc il ya vraiment des informations intéressantes et c'est de ça dont je vais vous parler en fait donc pour cette étude 2018 aiming mais en exergue une constatation que je trouve frappante malgré les vraies différences de comportement qu'on peut trouver entre les générations c'est des choses dont on vous a déjà parlé julien et moi et bien il se trouve quand même que le top 3 des raisons de l'absentéisme et bien elles sont bien les mêmes quelle que soit la génération concernée alors c'est quoi ce top 3 en premier lieu on va trouver la qualité de vie au travail en deuxième position c'est la santé liée au travail et en troisième position c'est la santé du point de vue personnel ou la santé des personnes proches donc la qualité de vie au travail elle est primordiale pour tous ça déjà en soi c'est déjà une vraiment une information intéressante ça va un peu à l'encontre de ce qu'on dit généralement ouais on n'est pas assez bien payé les conditions sont pas bonnes ça parle vraiment de qualité au travail alors si on regarde un petit peu plus loin dans cette étude de ce cabinet et eh bien on va trouver les cinq principaux facteurs de motivation et d'engagement et là aussi c'est toutes générations confondues alors voilà ce que ça donne alors en premier en première position on a l'autonomie au travail en deuxième position on a la convivialité dans l'équipe la convivialité entre les collègues en troisième position on a les horaires adaptés pas de qualité de travail ça en quatrième position on a l'ambiance à l'intérieur de l'entreprise et en cinquième seulement en cinquième position on va trouver l'évolution des salaires c'est intéressant ça déjà quand on comprend ça ça dit déjà plein de choses sur ce qui se passe dans dans le monde du travail pour le moment donc finalement si on réfléchit c'est bien en favorisant une communication de bonne qualité bienveillante comme toujours une autonomie bien comprise de chacun un mode de relation positif une confiance aussi une confiance bilatérale à l'intérieur des équipes et aussi la participation de chacun dans un modèle collaboratif ça aussi on vous en a déjà parlé évidemment c'est avec tout ça que la motivation et l'engagement vont monter à l'intérieur de l'entreprise et évidemment que l'absentéisme va diminuer tout ça c'est corrélé on s'en rend bien compte au travers de cette étude là donc on parle bien là encore une fois de changement de comportement de savoir-être de relations humaines à améliorer c'est de ça que ça parle en fait et ça c'est justement et précisément le sujet et la raison d'être du management bienveillant bon vous voyez ce qu'il vous reste à faire je pense voilà alors si vous avez aimé cette vidéo pensez à mettre un pouce bleu et puis partager commenter et je vous retrouve comme toujours pour d'autres vidéos sur bis à bientôt et je vous remercie